... Sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, que cette réunion nationale consacrée au préparatif de la tenue du Gamou de Ndiassane, édition 2021, a été tenue en présence des services de l'Etat, mais également du comité d'organisation. Il s'est agi pour cet événement de dimension internationale parce qu'enregistrant tous les ans des pèlerins venus de la sous-région, mais également du monde entier. Je disais tout à l'heure que c'est un événement avec une double dimension. Celle-là, première, qui concerne le spirituel, mais l'autre, importante également, qui concerne le volet économique. Parce que nous savons que, traditionnellement, ce Gamou de Ndiassane est l'occasion d'organiser un marché qui dure au moins un mois. Pour toutes ces raisons, des instructions nous ont été données par le chef de l'Etat d'accompagner dans les domaines qui concernent l'organisation du Gamou, tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement et le commerce. Et toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges fructueux. Le point a été fait sur le niveau d'exécution des engagements. Et comme c'est un Gamou qui est organisé la semaine d'après la naissance, qui suit la naissance du prophète, paix et salut sur lui, le suivi sera assuré par le gouverneur de région ici présent pour que de façon permanente qu'on s'assure que tous les engagements qui n'ont pas encore été exécutés et qui d'ailleurs représentent une infime partie de l'essentiel des engagements le sera d'ici à la date qui a été retenue. Nous transmettons nos salutations au nom de son excellence, M. le Président de la République, Makisal, au Khalif général d'Indiasan et prions pour que Dieu lui accorde encore une longue vie et la meilleure des santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada